Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mardi, 1er août, mouvement dans le corps de la Sûreté Nationale, mouvement opéré sur instruction du Président de la République. Après Alger, Blida, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui à l'est du pays pour présenter les condoléances du Président de la République aux familles des victimes des derniers incendies. Coopération militaire à Gérou-Russe, le chef d'état-major de l'ANP, en visite officielle en Russie, le général d'armée Saïd Chengriha, invité par son homologue russe. Création du Conseil supérieur de l'exportation, il a été installé hier sur instruction du Président de la République. L'autodafé d'exemplaires du Saint-Coran constitue une provocation éhantée envers les sentiments de tous les musulmans à travers le monde, déclaration du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, dans une allocution prononcée lors d'une rencontre de l'organisation de la coopération islamique tenue hier par visioconférence. Et puis tentative de coup d'état au Niger, le retour à l'ordre constitutionnel principe indiscutable. La médiation s'organise, égards aux injonctions étrangères, avertissent nombre d'experts et d'observateurs. Il y aura également du sport, de la boxe, championnat d'Afrique au Cameroun, trois Algériens qualifiés pour les prochains tours. Nous parlons également de l'élimination en coupe du roi Selmane du Chabab de Belouzad après sa deuxième défaite consécutive. Et pour entamer cette édition, on rappelle le président de la République qui a ordonné un mouvement dans le corps de la Sûreté Nationale. Le mouvement opéré a concerné quatre directeurs centraux, 24 chefs de Sûreté de Huilaya. Le mouvement qui intervient sur proposition du directeur général de la Sûreté Nationale et avec l'accord du ministre de l'Intérieur s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la DGSN qui repose sur une évaluation globale des activités des services sur une période de trois ans vue d'insuffler une nouvelle dynamique dans les rangs des responsables. de ces services à tous les niveaux. Dans ce cadre, onze chefs de Sûreté de Huilaya de Jouin ont été promus chefs de Sûreté de Huilaya et six chefs de Sûreté de Huilaya du Sud ont été nommés chefs de Sûreté de Huilaya du Nord du pays. Le président de la République qui a ordonné au ministre de l'Intérieur de se déplacer en personne pour transmettre ses condoléances aux familles des victimes des derniers incendies. Après les Huilaya d'Alger de Blitaillère, direction l'Est du pays pour Brahim Mred aujourd'hui. En direct avec nous depuis Annaba, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Samé Aloun. Samy, bonjour. Bonjour Walid. Il s'agit de présenter les condoléances et d'assurer les familles des victimes du plein soutien des plus hautes autorités de l'État. Effectivement Walid, nous sommes actuellement à Annaba. C'est de là que nous allons prendre le départ vers plusieurs Huilaya dans l'Est du pays. Comme destination, la Huilaya de Taraf, Mila, Sétif et ce pour transmettre les condoléances du président de la République est resté au plus proche des familles ayant perdu un membre après les incendies de forêt qui ont touché plusieurs Huilaya du pays, causant ainsi 34 morts, dont 10 militaires. Une mission confiée à Balaï Mred, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, celle de transmettre en personne les condoléances du président de la République et s'assurer de rester au plus proche des familles en cette épreuve difficile. Il est à rappeler que l'opération de recensement des dégâts causés s'achèvera dans quelques jours. La Commission nationale d'indemnisation installée auprès du ministère de l'Intérieur se chargera. Quant à elle, notamment l'opération d'indemnisation à partir du 10 août prochain comme ultimatum et soit afin de soutenir et rester au plus proche des familles sinistrées. Merci à vous, Samir Aloun, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la Huilaya de Annaba. Solidarité, engagement, un sinistre qui a dicté une prise en charge rapide. Tout à fait suite au dernier feu de forêt. Les hautes autorités du pays ont donné instruction pour la prise en charge de l'ensemble des sinistrés et de procéder à leur indemnisation. C'est le thème auquel s'intéresse d'ailleurs ce matin Ebtihal Adouna. Sur instruction du président de la République, les autorités locales ont entamé le constat des dégâts et le recensement des sinistrés en vue de procéder à leur indemnisation. Hamid Hafra, président de la Commission nationale d'indemnisation. Suite à ces instructions, il a été procédé à l'installation d'abord des commissions de Huilaya pour procéder au recensement et à l'inventaire de tous les dégâts occasionnés, mais aussi au recensement de tous les sinistrés. Consécutivement à cette installation au niveau des Huilaya, M. le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement territoire a procédé à l'installation de la commission interministérielle au niveau du siège du ministère de l'Intérieur. Cette commission interministérielle est composée de représentants des ministères qui sont concernés par ces opérations d'indemnisation, mais aussi l'évaluation et le recensement. Hamid Hafra. Il a été procédé tout d'abord à la fixation, à la détermination de toutes les aides à octoboyer, mais aussi au recensement de tous les dégâts indemnisables et au dispositif aussi d'indemnisation. Les dégâts occasionnés portent en général sur les dégâts agricoles. Il y a aussi des habitations qui ont été touchées à différents niveaux de dommages, selon l'expertise, et aussi le mobilier de maison est pris en charge. L'inventaire et le recensement est en cours. Le dernier délai est fixé le 3 août. La commission nationale devra disposer de tous les dossiers des demandes d'indemnisation. Voilà une de l'actualité également. Le général d'armée, c'est Haïd Dacheng, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé hier une visite officielle en Fédération de Russie. A l'invitation du général d'armée, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, cette visite inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées russes. Elle permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Et retour dans cette édition à la création du Conseil supérieur de l'exportation. Il a été installé hier. Sur instruction du président de la République, il est présidé par le Premier ministre et composé de tous les acteurs institutionnels et opérateurs impliqués dans l'acte d'exportation Hakim Akamala. Durant la première dizaine du mois de juillet, le président de la République avait honoré les exportateurs. C'était l'occasion pour Abdelmajid Boune de répondre indirectement aux doléances des producteurs exportateurs. Des doléances qui réclament du gouvernement de desserrer l'étau sur l'acte d'exportation. Aplanir les difficultés administratives, accélérer la mise en place de la logistique portuaire, l'extension des ports, les tirants d'eau, les traitements de marchandises, l'accélération des rythmes de travail au port. Sans oublier le frein le plus visé bête noire des exportateurs, la réglementation d'échanges, l'utilisation des devises, le rapatriement des recettes de leurs transactions, la valeur du dinar, le fonds d'aide à l'exportation, la promotion dans les foires internationales. Le Conseil supérieur de l'exportation sera à même de solutionner les problèmes, de disséquer d'ailleurs le vrai du faux dans ses freins. Le Conseil est également censé regrouper les acteurs du commerce eux-mêmes, mais également les exportateurs, les fonctionnaires, les administrateurs, en tout cas tous les intervenants dans le domaine du commerce et des exportations. Ce Conseil pourra peut-être venir à bout de toutes ces lenteurs, et de sauter les quelques verrous qui restent dans le processus d'exportation pour enfin atteindre les fameux 13 milliards de dollars d'exportation. Tous ces thèmes et ces points qui seront développés dans l'invité de la rédaction à 8h15, Souil Al-Hashmi qui reçoit Mme Souil Abila, chef de cabinet au ministère du commerce et de la promotion des exportations. Lutte contre le trafic de drogue, des saisies records, nous disions hier, c'est l'une des saisies les plus importantes de l'histoire de l'Algérie. La DGAC qui a réussi à déjouer une importante opération d'introduction de cocaïne, 79 kg en tout, saisie, 16 personnes arrêtées, une deuxième saisie en l'espace de quelques jours seulement, la vigilance de tous est plus que jamais nécessaire. Une tentative de noyer la jeunesse algérienne sous les drogues qui a fort heureusement été déjouée suite à un travail d'investigation qui a permis aussi l'arrestation de 16 personnes. Commissaire de police Arouane Zindin du service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants à la direction de la police judiciaire. C'était le fruit d'un ensemble d'investigations approfondies qui a duré plus de trois mois sur une éventuelle cargaison de drogue qui devrait être introduite sur notre territoire national. L'individu chargé de l'opération de transport a été placé sous surveillance permanente par nos enquêteurs qui ont procédé à son interpellation au niveau de la ville de Berrien à bord d'un véhicule bourré de briquettes remplies de cocaïne. La personne devant réceptionner la cargaison de drogue, demeurant à Alger, a été arrêtée dans la nuit du même jour. Leurs acolytes, 14 individus, ont été interpellés. À l'issue des perquisitions opérées dans les domiciles des criminels, une autre quantité de cocaïne pesant 5,680 kg a été saisie, en plus d'une somme d'argent qui dépassait les 2 milliards de centimes. Le professeur Moustapha Riyatri, président de la Forum, salue le travail des services de sécurité du pays, un travail qui ne saurait être totalement efficace sans l'implication des citoyens. Tout ce travail-là est important mais demeure insuffisant s'il n'est pas lié et relié à justement une réactivité de la population. Il est impératif qu'il y ait le signalement que tout citoyen, lorsqu'il voit des comportements anormales et qu'il peut penser qu'il s'agit de dealers ou de diffusions de drogue, il doit le signaler aux services de sécurité immédiatement. C'est comme ça qu'on peut arriver à endiguer ce fléau mortel. Une société qui se protège de ses fléaux est une société où les services de sécurité et les citoyens responsables unissent leurs efforts pour lutter contre la propagation de toutes sortes de drogues. 8h10, le chef de la diplomatie algérien Ahmed Attaf a affirmé que le taux d'affaires d'exemplaires du Saint-Coran, sans que les auteurs ne soient inquiétés ni appréhendés, constituait une violation éhontée des valeurs de coexistence et de respect mutuel. L'Algérie qui condamne énergiquement ses actes répréhensibles et abjectes, elle rejette en bloc les tentatives récurrentes de vouloir justifier ou masquer ces attaques infâmes sous couvert de la liberté d'expression et d'opinion. Le ministre appelle à une action collective, une riposte ferme qui soit à la hauteur de la gravité de cet acte. C'était dans une allocution prononcée lors d'une réunion du conseil de l'organisation islamique qui s'est tenue hier par visioconférence. L'actualité internationale, c'est également cette crise au Niger avec les mesures prises lors du conseil extraordinaire tenu avant-hier par la CDAO et l'ultimatum d'une semaine lancée pour un retour à l'ordre constitutionnel avec également une batterie de mesures et dans le même temps la médiation qui s'organise pour trouver une solution de crise. La politique d'embargo n'est pas la solution égare aux injonctions étrangères, avertissent nombre d'observateurs de la situation au Niger. Les élections sont le seul moyen de construire une nouvelle Libye. Déclaration de l'émissaire onusien pour ce pays, Abdullahi Batsili, soulignant que la mission de l'ONU œuvre à aider les Libyens à trouver des solutions à l'impasse politique sans favoriser une partie par rapport à l'autre et que le nouveau gouvernement serait élu. La stabilité pourrait prévaloir dans le pays. Fin de citation. Retour chez nous pour parler culture avec le titre du roman qu'est là de l'écrivain. Mimoun Hayar nous renvoie à des contrées lointaines de notre immense hara qui est le prénom de la fille de la reine Tinhinane. Mais ce roman, l'héroïne, vit au XXIe siècle et elle est artiste peintre, nous dit Hayat Karboa. Killa est le titre d'un roman sorti chez Casbah Editions et signé Mimoun Hayar, une histoire de beauté, d'immensité et de gigantisme dans tous les sens. Killa habite le sud algérien, elle est belle et artiste et ses talons ont été appréciés par hasard. par un couple d'américains amoureux du désert et des beaux-arts. Mimoun Hayar a sondé les tréfonds de ce Grand Sud et l'intérieur de ces personnages. Mais d'où venait l'inspiration pour un tel roman ? Mimoun Hayar. Killa et mon roman ne sont que le résultat de l'intérêt que je porte à l'art. C'est en finant sur le net que j'ai constaté qu'aucun nom de femme ne figure parmi les artistes contemporains du Grand Sud. L'idée est donc partie de là. J'ai voulu parler d'une jeune femme qui vit l'art et la beauté au quotidien, sans en concevoir la moindre notion ou représentation. Pour elle, peindre est un acte ordinaire de ménagère, d'artisan, tout en mieux. Des nouvelles, des romans et même un dans le genre fantastique. Mimoun Hayar est riche en ressources, comme l'est d'ailleurs sa palette de couleurs. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchane 3. Et de l'Infosport, pour clore les pages de cette édition, avec de la boxe, championnat d'Afrique qui se déroule au Cameroun. Trois Algériens qualifiés pour les prochains tours. Chez les dames, c'est Fatma Zohra Nahidjala qui s'est qualifié en demi-finale. Chez les messieurs, Mohamed Amin Mazian et Mourad Kadi se sont qualifiés en quart de finale. En Coupe du Roi Salman en Arabie Saoudite, élimination du Chabab de Bouzdad après sa deuxième défaite, c'était hier, face à l'étihad émiratif. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.